Parole de Monelle Bonaparte, le tueur, à dix-huit ans, rencontra sous les portes de fer du palais royal une petite prostituée. Elle avait le teint pâle et elle grelottait le froid. Mais il fallait vivre, lui dit-elle, ni toi ni moi, nous ne savons le nom de cette petite que Bonaparte emmena. Par une nuit de novembre, dans sa chambre, à l'hôtel de Cherbourg. Elle était de Nantes, en Bretagne. Elle était faible et lasse, et son amant venait de l'abandonner. Elle était simple et bonne. Sa voix avait un son très doux. Bonaparte se souvint de tout cela. Et je pense qu'après le souvenir du son de sa voix, l'émut jusqu'aux larmes, et qu'il la chercha longtemps, sans jamais plus la revoir, dans les soirées d'hiver. Car, vois-tu, les petites prostituées ne sortent qu'une fois de la foule nocturne pour une tâche de bonté. La pauvre Anne a couru vers Thomas de Quincé, le mangeur d'opium, défaillant dans la large rue d'Oxford, sous les grosses lampes allumées. Les yeux humides, elle lui porta aux lèvres un verre de vin doux, l'embrassa et le calina. Puis, elle rentra dans la nuit. Peut-être qu'elle mourut. Bientôt. Elle toussait, dit Quincé. Le dernier soir que je l'ai vue. Peut-être qu'elle errait encore dans les rues, mais malgré la passion de sa recherche, quoi qu'il brava les rires des gens auxquels il s'adressait, Anne fut perdue pour toujours. Quand il eut plus tard une maison chaude, il songea souvent avec des larmes que la pauvre Anne aurait pu vivre là, près de lui, au lieu qu'il se la représentait malade, ou mourante, ou désolée, dans la noirceur centrale d'un... de Londres. Et elle avait apporté tout l'amour pitoyable de son cœur. « Vois-tu ? » Elle pousse un cri de compassion vers nous. Elles vous caressent la main avec leurs mains décharnées. Elles ne vous comprennent que si vous êtes très malheureux. Elles pleurent avec vous et vous consolent. La petite Nelly est venue vers le forçat d'Ostoyevsky, hors de sa maison infâme et mourante de fièvre, la regardée longtemps avec ses grands yeux noirs tremblants. La petite Sonia, elle a existé comme les autres, à embrasser l'assassin Rodion après l'aveu de son crime. « Vous, vous êtes perdus ! » a-t-elle dit avec un accent désespéré. Et, se relevant soudain, elle s'est jetée à son cou et l'a embrassée. « Non, il n'y a pas maintenant sur la terre un homme plus malheureux que toi ! » C'était l'écrier dans un élan de pitié, et tout à coup, elle a éclaté en sanglots. Comme Anne est celle qui n'a pas de nom et qui vend vers le jeune et triste Bonaparte, la petite Nelly s'est enfoncée dans le brouillard. Dostoyevsky n'a pas dit ce qu'était devenue la petite Sonia, pâle et décharnée. Ni toi ni moi, nous ne savons si elle put aider jusqu'au bout Raskovnikov dans son expiation. Je ne le crois pas. Elle s'en alla très doucement dans ses bras, ayant trop souffert et trop aimé. Aucune d'elles, vois-tu, ne peut rester avec nous. Elles seraient trop tristes et elles ont honte de rester. Quand vous ne pleurez plus, elles n'osent pas vous regarder. Elles vous apprennent la leçon qu'elles ont à vous apprendre, et elles s'en vont. Elles viennent à travers le froid et la pluie vous baiser au front et essuyer vos yeux, et les affreuses ténèbres les reprennent, car elles doivent peut-être aller ailleurs. Vous ne les connaissez que pendant qu'elles sont compatissantes. Il ne faut pas penser autre chose. Il ne faut pas penser à ce qu'elles ont pu faire dans les ténèbres. Nelly, dans l'horrible maison, Sonia ivre sur le banc du boulevard, Anne rapportant le verre vide chez le marchand de vin d'une ruelle obscure, était peut-être cruelle et obscène. Ce sont des créatures de chair. Elles sont sorties d'une impasse sombre pour donner un baiser de pitié sous la lampe allumée de la grande rue. En ce moment, elles étaient divines. Il faut oublier tout le reste. Monel se tue et me regarda. « Je suis sortie de la nuit, » dit-elle, « et je rentrerai dans la nuit, car moi aussi, je suis une petite prostituée. » Et Monel dit encore, « J'ai pitié de toi. » « J'ai pitié de toi, mon aimé. » « Cependant, je rentrerai dans la nuit, car il est nécessaire que tu me perdes avant de me retrouver. » « Et si tu me retrouves, je t'échapperai encore. » « Car je suis celle qui est seule. » Et Monel dit encore, « Parce que je suis seule, tu me donneras le nom de Monel, mais tu songeras que j'ai tous les autres noms. » « Et je suis celle-ci et celle-là et celle qui n'a pas de nom, et je te conduirai parmi mes sœurs qui sont moi-même et semblables à des prostituées sans intelligence. » « Et tu les verras tourmentées d'égoïsme et de volupté, de cruauté et d'orgueil et de patience et de pitié ne s'étant point encore trouvées. » « Et tu les verras aller se chercher au loin et tu me trouveras toi-même et je me trouverai moi-même et tu me perdras et je me perdrai, car je suis celle qui est perdue si tôt trouvée. » Et Monel dit encore, « En ce jour, une petite femme te touchera de la main et s'enfuira, parce que toutes choses sont fugitives, mais Monel est la plus fugitive. Et, avant que tu me trouves, je t'enseignerai dans cette plaine et tu écriras le livre de Monel. » Et Monel me tendit une férule creusée ou brûlée un filament rose. « Prends cette torche, » dit-elle, « et brûle. Brûle tout sur la terre et au ciel et brise la férule et éteins-la quand tu auras brûlé, car rien ne doit être transmis, afin que tu sois le second nartécofort et que tu détruises par le feu et que le feu descendu du ciel remonte au ciel. » Et Monel dit encore, « Je te parlerai de la destruction. » Voici la parole. Détruis, détruis, détruis. Détruis en toi-même, détruis autour de toi. Fais de la place pour ton âme et pour les autres âmes. Détruis tout bien et tout mal. Les décombres sont semblables. Détruis les anciennes habitations d'hommes et les anciennes habitations d'âmes. Les choses mortes sont des miroirs qui déforment, détruis, car toute création vient de la destruction. Et pour la bonté supérieure, il faut anéantir la bonté inférieure. Et ainsi, le nouveau bien paraît saturé de mal. Et pour imaginer un nouvel art, il faut briser l'art ancien. Et ainsi, l'art nouveau semble une sorte d'iconoclastie. Car toute construction est faite de débris et rien n'est nouveau en ce monde que les formes. Mais il faut détruire les formes. Et Monel dit encore, « Je te parlerai de la formation. » Le désir même du nouveau n'est que l'appétence de l'âme qui souhaite se former. Et les âmes rejettent les formes anciennes ainsi que les serpents, leurs anciennes peaux. Et les patients collecteurs d'anciennes peaux de serpents attristent les jeunes serpents parce qu'ils ont un pouvoir magique sur eux. Car celui qui possède les anciennes peaux de serpents empêche les jeunes serpents de se transformer. Voilà pourquoi les serpents dépouillent leur corps dans le conduit vers d'un fourré profond. Et une fois lent, les jeunes se réunissent en cercle pour brûler les anciennes peaux. Sois donc semblable aux raisons destructrices et formatrices. Bâtis ta maison toi-même et brûle-la toi-même. Ne jette pas de décombre derrière toi que chacun se serve de ses propres ruines. Ne construis point dans la nuit passée. Laisse tes bâtisses s'enfuir à la dérive. Contemple de nouvelles bâtisses aux moindres élans de ton âme. Pour tout désir nouveau, fais des dieux nouveaux. Et Monel dit encore « Je te parlerai des dieux. Laisse mourir les anciens dieux. » Ne reste pas assis, semblable à une pleureuse auprès de leur tombe. Car les anciens dieux s'envolent de leur sépulcre. Et ne protègent point les jeunes dieux en les enroulant de bandelettes. Que tout dieu s'envole, sitôt créé. Que toute création périsse, sitôt créé. Que l'ancien dieu offre sa création aux jeunes dieux afin qu'elles soient broyées par lui. Que tout dieu soit dieu du moment. Et Monel dit encore « Je te parlerai des moments. Regarde toute chose sous l'aspect du moment. Laisse aller ton moi au gré du moment. Pense dans le moment. Toute pensée qui dure est contradiction. Aime le moment. Tout amour qui dure est haine. Sois sincère avec le moment. Toute sincérité qui dure est mensonge. Sois juste envers le moment. Toute justice qui dure est injustice. Agis envers le moment. Toute action qui dure est un règne défunt. Sois heureux avec le moment. Tout bonheur qui dure est malheureux. Aie du respect pour tous les moments et ne fais point de liaison entre les choses. N'attarde pas le moment. Tu laisserais une agonie. Voix. Tout moment est un berceau et un cercueil que toute vie et toute mort te semble étrange et nouvelle. Émonel dit encore je te parlerai de la vie et de la mort. Les moments sont semblables à des bâtons mi-partis blancs et noirs. N'arrange point ta vie au moyen de dessins faits avec les moitiés blanches. Car tu trouveras ensuite les dessins faits avec les moitiés noirs. Que chaque noirceur soit traversée par l'attente de la blancheur future. Ne dis pas je vis maintenant je mourrai demain. Ne divise pas la réalité entre la vie et la mort. Dis maintenant je vis et je meurs. Épuise à chaque moment la totalité positive et négative des choses. La rose d'automne dure une saison. Chaque matin elle s'ouvre tous les soirs. Elle se ferme. Sois semblable rose. Offre tes feuilles à l'arrachement des voluptés au piétinement des douleurs. Que toute extase soit mourante en toi que toute volupté désire mourir. Que toute douleur soit en toi le passage d'un insecte qui va s'envoler. Ne te referme pas sur l'insecte rongeur. Ne deviens pas amoureux de ces carabes noirs. Que toute joie soit en toi le passage d'un insecte qui va s'envoler. Ne te referme pas sur l'insecte suceur. Ne deviens pas amoureux de ces cétoines dorées. Que toute intelligence luise et s'éteigne en toi l'espace d'un éclair. Que ton bonheur soit divisé en fulguration. Ainsi ta part de joie sera égale à celle des autres. Aie la contemplation atomistique de l'univers. Ne résiste pas à la nature. N'appuie pas contre les choses les pieds de ton âme. Que ton âme ne détourne point son visage comme le mauvais enfant. Va en paix avec la lumière rouge du matin et la lueur grise du soir. Sois l'aube mêlé au crépuscule. Va en paix avec la lumière rouge du matin et la lueur grise du soir. Sois l'aube mêlé au crépuscule. Mêle la mort avec la vie et divise-les en moments. N'attends pas la mort. Elle est en toi. Sois son camarade et tiens-la contre toi. Elle est comme toi-même. Meurs de ta mort. N'envie pas les morts anciennes. Varie les genres de morts avec les genres de vie. Tiens toutes choses incertaines pour vivantes. Toutes choses certaines pour mortes. Et mon aile dit encore Je te parlerai des choses mortes. Brûle soigneusement les morts et réponds leurs cendres aux quatre vents du ciel. Brûle soigneusement les actions passées et écrase les cendres car le phénix qui en renaîtrait serait le même. Ne joue pas avec les morts et ne caresse point leur visage. Ne ris pas d'eux et ne pleure pas sur eux. Oublie-les. Ne te fie pas aux choses passées Ne t'occupe point à construire de beaux cercueils pour les moments passés Songe à tuer les moments qui viendront Et de la méfiance pour tous les cadavres N'embrasse pas les morts car ils étouffent les vivants Et pour les choses mortes le respect qu'on doit aux pierres à bâtir Ne souille pas tes mains le long des lignes usées Purifie tes doigts dans des eaux nouvelles Souffle le souffle de ta bouche et n'aspire pas les haleines mortes Ne contemple point les vies passées plus que ta vie passée Ne collectionne point d'enveloppes vides Ne porte pas en toi de cimetière Les morts Donnent la pestilence Et mon elle dit encore Je te parlerai de tes actions Que toute coupe d'argile transmise s'effrite entre tes mains Brise toute coupe où tu auras bu Souffle sur la lampe de vie que le coureur te tend Car toute lampe ancienne est fumeuse Ne te lègue rien à toi-même Ni plaisir Ni douleur Ne sois l'esclave d'aucun vêtement Ni d'âme Ni de corps Ne frappe jamais avec la même face de la main Ne te mire pas dans la mort Laisse emporter ton image dans l'eau qui court Fuis les ruines Et ne pleure pas parmi Quand tu quittes tes vêtements le soir Déshabille-toi de ton âme de la journée Mets-toi à nu à tous les moments Toute satisfaction te semblera mortelle Fouette-la en avant Ne digère pas les jours passés Nourris-toi des choses futures Ne confesse point les choses passées car elles sont mortes Confesse devant toi les choses futures Ne descends pas cueillir les fleurs le long du chemin Contente-toi de toute apparence Mais quitte l'apparence et ne te retourne pas Ne te retourne jamais Derrière toi accourt le allaitement des flammes de Sodome Et tu serais changé en statue de l'âme pétrifiée Ne regarde pas derrière toi Ne regarde pas trop devant toi Si tu regardes en toi que tout soit blanc Ne t'étonne de rien par la comparaison du souvenir Étonne-toi de tout par la nouveauté de l'ignorance Étonne-toi de toute chose car toute chose est différente dans la vie et semblable dans la mort Bâtie dans les différences détruie dans les similitudes Ne te dirige pas vers des permanences Elles ne sont ni sur terre ni au ciel La raison étant permanente tu la détruiras et tu laisseras changer ta sensibilité Ne crains pas de te contredire il n'y a point de contradiction dans le moment N'aime pas ta douleur car elle ne durera point Considère tes ongles qui poussent et les petites écailles de ta peau qui tombent Sois oublieux de toute chose Avec un poinçon acéré tu t'occuperas à tuer patiemment tes souvenirs comme l'ancien empereur tuait les mouches Ne fais pas durer ton bonheur du souvenir jusqu'à l'avenir Ne te souviens pas et ne prévois pas Ne dis pas Je travaille pour acquérir Je travaille pour oublier Sois oublieux de l'acquisition et du travail Lève-toi contre tout travail contre toute activité qui excède le moment Lève-toi Que ta marche n'aille pas d'un bout à l'autre car il n'y a rien de tel mais que chacun de tes pas soit une projection redressée Tu effaceras avec ton pied gauche la trace de ton pied droit La main droite doit ignorer ce que vient de faire la main droite Ne te connais pas toi-même Ne te préoccupe point de ta liberté oublie-toi toi-même Et Monelle dit encore Je te parlerai de mes paroles Les paroles sont des paroles tandis qu'elles sont parlées Les paroles conservées sont mortes et engendrent la pestilence Écoute mes paroles parler et n'agis pas selon mes paroles écrites Ayant ainsi parlé dans la plaine Monelle se tue et devint triste car elle devait rentrer dans la nuit et elle me dit de loin Oublie-moi et je te serai rendue Et je regardais par la plaine et je vis se lever les sœurs de Monelle Sous-titres par Jérémy